A l'attention de tous ceux qui n'étaient pas nés en 1979 ou trop petits pour suivre l'actualité, nous devons commencer par nous poser la question, qui était Robert Boulin ? Ancien résistant, gaulliste bontain, député maire de Libourne à partir de 1958, Robert Boulin était un fidèle de Jacques Chabandelmas, devenu à la fin des années 70 un gaulliste, disons un peu particulier, puisqu'il était affilié au tout jeune RPR, tout en se proclamant giscardien. Il ne mâchait d'ailleurs pas ses mots contre Jacques Chirac et son entourage. Voilà un homme réputé pour sa capacité de travail, pour son intégrité, son aisance à passer d'un portefeuille ministériel à l'autre. Je ne vais pas vous lire sa notice dans le Who's Who, mais il faut tout de même survoler la carrière de Robert Boulin pour en prendre la mesure. Il a été secrétaire d'Etat au rapatrié en 1961, c'est-à-dire juste à la fin de la guerre d'Algérie. Il a été secrétaire d'Etat au budget, poste clé de 62 à 68. Ministre de l'agriculture de 68 à 69, en pleine crise européenne sur le sujet. On était assez peu de temps après la fameuse politique de la chaise vide du général de Gaulle. Ministre de la santé et de la sécurité sociale de 69 à 72 au moment des grandes réformes. Il est toujours à l'endroit stratégique, si vous voulez. Ministre chargé des relations avec le Parlement de 72 à 73, qui est une période très épineuse évidemment du fait de la maladie du chef de l'État de l'époque, Georges Pompidou. Il a le même portefeuille de 76 à 77, en pleine scission chiracienne. Il est ministre délégué à l'économie et aux finances de 77 à 78, en plein plan de rigueur. Il faut préciser que malgré le départ de Jacques Chirac de Matignon, il est loin d'être le seul RPR à l'époque à travailler avec le nouveau Premier ministre Raymond Barr. Enfin, il est ministre du Travail et de la participation de 78 à sa mort, à une époque où l'on ne parle que d'une chose, l'apparition d'un chômage endémique. Donc le ministre du Travail évidemment a beaucoup à faire. N'oublions pas l'essentiel, au moment de cette disparition tellement dramatique, il est pour employer un barbarisme premier ministrable. En effet, il est fortement question de lui pour succéder à Raymond Barr après la victoire de Giscard aux législatives et dans la perspective de la présidentielle de 81. Sauf qu'au moment même où la carrière déjà brillante de Boulin est en train de prendre une autre dimension, lui arrive dans les pattes, si je puis dire, une de ces histoires que les hommes politiques ont en horreur, une casserole si vous voulez. Le jeune juge d'instruction Renaud Van Ruenbeek vient de se voir confier un dossier ouvert par une plainte de la Chambre des notaires, dossier qui ne tarde pas à s'étaler dans la presse. Alors de quoi s'agit-il ? Il faut remonter, pour le dire, au mois de juillet 1974, à une époque où Robert Boulin momentanément n'exerce pas de fonction ministérielle. Je vous ai dit qu'entre 1972 et 1976, il n'a pas de portefeuille. Il achète un terrain sur la Côte d'Azur, à Ramatuel, terrain où il va faire construire une maison. Seulement voilà, le vendeur est un escroc, Henri Tournet, qui a déjà vendu la parcelle une première fois au moment où il la cède à Robert Boulin. D'où la plainte, d'où la procédure judiciaire, etc. Voilà donc qu'au moment crucial, où l'on parle sérieusement de lui pour Matignon, le ministre du Travail est suspecté par Van Ruenbeek d'avoir bénéficié de conditions avantageuses pour l'achat de son terrain. Suivant les déclarations de Tournet, des journalistes le soupçonneraient même d'avoir acquis gratuitement ce terrain en échange d'interventions politiques. Évidemment, Robert Boulin se défend de toutes ces accusations. Voici ce qu'il disait sur notre antenne au club de la presse d'Europe 1 le 21 octobre 1979. Moi je veux bien qu'on parle des affaires personnelles, mais cette histoire pour moi est d'une simplicité extraordinairement enfantine. J'ai acheté en 1974 un terrain dans la presqu'île de Ramatuel, par acte authentique devant un notaire, j'ai transcrit. Conformément aux règles d'urbanisme en cours et dont le respect le plus absolu de ces règles d'urbanisme, je vais faire une maison de 180 mètres carrés sans dépendance ni étage, et puis mon affaire est terminée. J'apprends 4 ans après qu'il y aurait eu des ventes antérieures de ce terrain par un personnage qui aurait vendu plusieurs fois. Je vous réponds quoi ? Moi je suis transparent dans cette affaire. Je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Bon, il y a une instance pénale, je n'y suis pas parti. Il n'y a pas d'instance civile contre moi, mon terrain n'est pas menacé. Qu'est-ce que vous voulez que je réponds ? Moi je laisse parler les gens, et j'ai l'âme et la conscience tranquilles, et j'ai été exemplaire, et peut-être plus encore que vous ne le pensez, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Alors ça c'était ici même le 21 octobre. Or neuf jours plus tard, le 30 octobre 1979, Robert Boulin est retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet. L'enquête du SRPJ de Versailles conclut moins de deux semaines plus tard un suicide par noyade après absorption de Valium. Conclusion d'autant plus plausible sur le coup que Robert Boulin, juste avant de disparaître, aurait envoyé à la presse et à des proches une série de lettres annonçant son intention de se donner la mort. Le ministre n'aurait pas supporté que son nom, c'est ce qu'il dit, enfin c'est ce que dit la lettre plus exactement, que son nom soit sali dans cette ténébreuse affaire immobilière. Évidemment, les journalistes vont multiplier les interviews avec tous ceux qui ont pu croiser Robert Boulin dans les jours, dans les heures qui ont précédé sa disparition. Voici par exemple ce que déclarait le jour même au micro d'Europe 1 le maire de Libourne. Samedi il est resté toute la journée, on a commencé à 7h30 les réunions samedi et il est parti pour Paris à 17h. Une journée apparemment tout à fait normale ? Tout à fait normale, chargée, décontractée, où il a reçu des conseillers municipaux, où on a parlé de pas mal de choses et d'affaires de la ville. Il ne vous est pas paru particulièrement dépressif, préoccupé ? Pas du tout. Vous qui approchez Robert Boulin depuis très longtemps, est-ce que c'était une personne qui apparemment pouvait arriver à un tel geste ? Non, jamais, c'est pas possible. Ça nous paraît impossible. Une réaction à Libourne, donc chez lui, recueillie par Bernard Abadi. Notez bien une chose, c'est que dans un premier temps, la famille Boulin accepte la version du suicide. Notamment le fils et le gendre du ministre du travail vont vanter le geste héroïque stoïcien même d'un homme ne badinant pas avec l'honneur. Seule la veuve de Robert Boulin, Colette, refuse d'entrer de jeu l'idée d'un suicide, mais elle choisit de se taire pendant de longs mois. Et c'est finalement en février 81 que la famille Boulin commence à mettre publiquement en doute la thèse du suicide, après assez peu de temps, disons-le, après avoir découvert les photos de la dépouille transmises par l'avocat Robert Badinter. Et avant tout, le visage de Robert Boulin qui était sévèrement tuméfié. Sa main également était blessée. Difficile de rendre tout ça compatible avec la version d'une mort volontaire. Février 81, vous voyez donc, ça fait 32 ans que le doute a été semé. Benoît Colombat est grand reporter et depuis 10 ans maintenant, il mène une contre-enquête à rebondissement sur la mort de Robert Boulin. Et lui aussi, vous allez le voir, met en doute la thèse officielle du suicide. Bonjour Benoît Colombat. Bonjour. Vous vous êtes passionné pour cette affaire et on peut dire que la thèse que vous avez vous-même développée, c'est celle qui est reprise dans le documentaire, dans la fiction qui sera présentée ce soir sur France 3. C'est l'inverse de la thèse qui a été présentée hier soir dans le documentaire. Vous êtes venu comment à vous intéresser vous-même à cette affaire Boulin ? C'était donc 20 ans après les faits à peu près. Oui, j'ai commencé à m'y intéresser en 2002 dans le sillage d'un reportage diffusé sur Canal+, qui déjà remettait en cause la thèse du suicide. et j'ai regardé cette affaire, je dirais, de façon clinique. Je suis passionné d'histoire, j'ai fait des études d'histoire avant de faire du journalisme et cette affaire me semblait incroyable au sens premier du terme. Donc j'ai commencé à la regarder, à la décortiquer et à reprendre tous les éléments. Et quand on regarde tranquillement, qu'on essaie de reconstituer les puzzles, le puzzle, les pièces du puzzle, parce que c'est ça en fait l'affaire Boulin, c'est les pièces d'un puzzle et des pièces qui auraient été sciemment dispersées. Quand on reconstitue ces pièces, ce qu'on voit dans le film de Pierre Acnine également, eh bien on s'aperçoit très rapidement que la thèse du suicide par noyade dans 50 cm d'eau ne tient pas. Alors on va voir effectivement ces pièces, si vous voulez bien, une à une, et on va essayer de les remettre ensemble. Nous ici, on va faire ça pendant cette heure que nous avons à passer ensemble. Avant ça, il faut revenir en quelques mots, évidemment sur le contexte. Je parlais de l'importance médiatique qu'avait acquise Robert Boulin quelques semaines avant sa mort, pour deux raisons. D'une part parce qu'on parlait de lui pour succéder à Raymond Barre à Matignon, et d'autre part à cause de ce scandale qui lui arrive. Comme à chaque fois d'ailleurs que quelqu'un doit accéder à de très hautes responsabilités, il y a un petit scandale qui sort de derrière les fagots. Absolument, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Robert Boulin joue un rôle politique très important dans le gouvernement de Raymond Barre. C'est un gaulliste historique, ancien résistant. A l'époque, il faut se souvenir qu'il y a une guerre féroce à droite entre le président Giscard et Jacques Chirac. qui a été son premier ministre et qui ambitionne de devenir président lui-même à l'élection de 1981. On est à deux ans de l'élection de 1981. On est à deux ans de la présidentielle de 1981. Donc Boulin fait partie de ces gaullistes giscardiens et qui sont des candidats tout à fait crédibles pour devenir premier ministre. Giscard d'Estaing l'a reconnu lui-même dans un colloque au Sénat en 2009. Donc évidemment, il occupe une position très importante sur l'échiquier politique parce qu'à partir du moment où un gaulliste historique comme lui arrive à Matignon, c'est une pierre dans le jardin du RPR. Donc il y a cette affaire avec des guillemets de ramatuel qui sort qui est une espèce de scud envoyée par le RPR pour essayer de le déstabiliser politiquement. à l'époque des diamants, l'affaire des diamants pour essayer de déstabiliser Giscard. Oui, mais au moment où l'affaire sort dans la presse, c'est à peu près à ce moment-là. Il y a l'affaire aussi des terrains de la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat de Raymond Barre qui va être hospitalisée quelques jours à la suite de la publication de cet article. Donc là, on voit vraiment cette guerre de tranchées. C'est une espèce de violence. On a un peu oublié la violence du climat politique entre l'élection législative de 78 et l'élection présidentielle de 81. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était à couteau tiré. Non seulement entre la droite et la gauche, puisque du côté de la gauche aussi, c'était très violent, mais aussi à l'intérieur même de la droite entre le RPR et l'UDF du président Giscard d'Estaing. Là aussi, il faut se remettre dans le contexte parce que si on parle d'assassinat, et moi, c'est ma conviction basée sur des faits, une affaire de terrain qui est bidon, qui est la fausse affaire Boulin. Pour moi, la vraie affaire Boulin, c'est la mort du ministre. Et sur la violence politique, bien sûr, à l'époque, il y a une organisation qui s'appelle le SAC, le Service d'Action Civique, qui est le service d'ordre du parti gaulliste qui a été créé à la fin des années 50, en 1959-60, par Jacques Faucard, Alexandre Sanguinetti et d'autres compagnons de route du général. Il faut se remettre dans le contexte de la toute fin de la guerre d'Algérie, de l'accession, du retour du général au pouvoir. La lutte contre l'OAS. On est dans cette période-là et il se trouve, ça a été documenté, il y a eu une commission d'enquête sur les agissements du SAC à la fin des années 80, que cette organisation va se retrouver prise dans une espèce de spirale sanglante et on va retrouver des truands, des demi-celles, des barbouzes qui vont se trouver dans cette organisation. Et des entrelardés, si je puis dire. Alors cette affaire de Ramatuel qui arrive au mauvais moment pour Robert Boulin, au départ, il essaie de la balayer d'un revers de main. On a entendu sa réaction au Club de la Presse d'Europe 1, au micro de Jean-Pierre Elkabach ? Pour bien comprendre Robert Boulin, il faut repenser à la résistance. Je l'ai dit tout à l'heure, il était résistant, mais pas n'importe quel moment, il était résistant à 20 ans, en 1940, en Gironde, à la tête d'un réseau de renseignements. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait un courage physique, qui n'avait pas peur à un moment de jouer la main chaude avec la mort, pour reprendre l'expression de Jacques Chaband-Elmas. Et donc ça veut dire qu'au moment où il veut se défendre, il sait que cette affaire bidon de terrain vient de son propre camp politique. Au moment où il veut se défendre, d'une certaine façon, il entre à nouveau en résistance. D'ailleurs, j'ai pu documenter le fait qu'il entre à nouveau en contact avec d'anciens compagnons de route résistants. Ça n'est pas un hasard. Il dit à son entourage, en face de moi, il y a des gens dangereux. Mais je vais révéler un certain nombre de documents parce que ça, c'est un point important aussi. Boulin était passé par de nombreux ministères, vous l'avez rappelé. 15 ans en ministre, c'était le record de la Ve République. Et notamment des ministères qui étaient des tours de contrôle de l'État. Je pense aux secrétaires d'État au budget de 62 à 68 et ministre de l'Économie et des Finances en 77, 78. Le secrétaire d'État au budget, disons-le, c'est l'homme des impôts. C'est ça, c'est l'homme qui voit. C'est l'homme des impôts, mais pas seulement. C'est la personne qui voit passer les flux financiers, y compris les flux financiers opaques. C'est un moment où on commence à se structurer des grands contrats avec l'étranger, les réseaux de la France-Afrique et lui voit passer ça. Donc, il sait qu'il y a des dévoiements importants et il est prêt à les révéler ou en tout cas à faire passer le message à ceux qui considèrent comme ses adversaires que s'ils ne s'arrêtent pas, lui, il peut dire des choses. C'était la dernière phrase qu'on a entendue dans sa déclaration au club de la presse. Et neuf jours plus tard, le lundi 30 octobre, à 8h40, la brigade motocycliste du SRPJ de Versailles est alertée par un message du ministère de l'Intérieur. On va voir dans quelles conditions. Et ça, déjà, ça commence à poser question. C'est avec Franck Ferrand. Nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de Benoît Colombat. Il est grand reporter et auteur du livre Un homme à abattre contre enquête sur la mort de Robert Boulin disponible chez Fayard. Franck. Et justement, ce lundi 30 octobre 1979, donc tôt le matin, la police de Versailles découvre un corps recroquevillé qui baigne à genoux, le dos tourné vers le ciel. Dans 50 centimètres d'eau, on est dans les temps rompus au cœur de la forêt de Rambouillet. Les policiers alertent les gendarmes qui repêchent le corps et le déposent sur la berge. On reconnaît dans un costume bleu le ministre du Travail et de la Participation, Robert Boulin. Sa voiture, une 305 Peugeot, est garée non loin de là. Elle est fermée à clé. Un message placé sur le tableau de bord dit « Embrasser éperdument ma femme, le seul grand amour de ma vie. Courage pour les enfants. » Et c'est signé Bobby. La nouvelle de la mort du ministre du Travail est annoncée à 9h34 par la FP qui précise d'emblée qu'il s'agit d'un suicide, probablement motivé par les attaques dont Robert Boulin faisait l'objet dans la presse et dont nous venons de parler. La police et le parquet confirment aussitôt cette version qui est reprise par toute la presse. Les journaux expliquent que le ministre s'est noyé après avoir ingurgité de très fortes quantités de Valium. Alors on pourrait vous diffuser toutes les archives qu'on a d'Europe 1 sur le sujet, mais je vous assure que tous les flashs disent absolument la même chose. Le lendemain, la FP reçoit une longue lettre dactylographiée de Robert Boulin qui explique qu'il n'a pas pu supporter que son honneur soit bafoué et qu'il a décidé de se supprimer. Alors là, évidemment, les journaux évoquent dans les heures et les jours qui suivent cet homme au bout du rouleau qui ne mangeait plus, qui ne dormait plus, qui avait même été hospitalisé pour des crises de démence. La famille du ministre dément aussitôt ces informations que confirment pourtant certains proches comme son garde du corps ou son avocat. Certains dirigeants gaullistes comme Olivier Guichard évoquent des problèmes familiaux. Des rumeurs évoquent le train de vie faramineux de sa femme qui aurait conduit le ministre à s'endetter lourdement ou le malaise suscité chez lui par les positions de son fils Bertrand, un éducateur prônant la liberté sexuelle pour les mineurs. Voyez qu'évidemment, on descend très vite dans les bas-fonds. Dès le 13 novembre 1979, l'enquête menée par le SRPJ conclut un suicide par noyade après absorption de Valium. Et tout au long des années 80, alors que la famille Boulin a déposé plein de contrix pour homicide volontaire. Deux journalistes d'investigation, Jacques De Rogy et Jean-Marie Ponto, dans plusieurs livres et pas mal d'articles, vont inlassablement appuyer cette thèse du suicide en soulignant que le SRPJ de Versailles a minutieusement accompli son travail. D'où vient cet acharnement à défendre la vérité officielle, Benoît Colombat ? Écoutez, c'est jamais simple quand un ministre de la République en exercice est retrouvé dans de telles conditions. Ce qui est sûr, c'est que l'hypothèse de l'homicide n'a pas été sérieusement explorée et enquêtée à l'époque. On est parti tout de suite bille en tête sur un suicidé par noyade dans 50 cm d'eau. Alors, on a entendu aussi qu'il aurait pris des barbituriques, mais il n'aurait jamais pris de barbituriques. On parlait de Valium, essayer de vous noyer avec 80 mg de Valium, c'est strictement impossible. D'autant plus que, ça c'est très important, le diable est dans les détails, comme vous le savez, il n'y a pas de Valium dans l'estomac qui a été retrouvé dans l'estomac et on l'a retrouvé dans le sang, donc ce qui suppose une injection plutôt qu'une ingestion. On n'a pas retrouvé par ailleurs... Une injection qui aurait pu être faite post-mortem à la limite ? Ça, c'est une véritable enquête, on aurait dû le déterminer, mais simplement, ça c'est un constat clinique, comme par exemple un constat clinique médico-légal qui est fait, c'est que le corps a été déplacé puisque ça c'est tout à fait imparable, ce qu'on appelle les lividités cadavériques, c'est-à-dire les marbrures qui apparaissent, qui vont dans les parties basses du corps après la mort. Ces marbrures sont sur le dos de Robert Boulin. Or, comme vous l'avez indiqué, il est retrouvé face contre l'étang. Ces marbrures, en toute logique, auraient dû se retrouver sur le ventre et sur les jambes. Donc ça prouve bien qu'il s'est passé quelque chose, que le corps a été déplacé. Il a une tête de boxeur puisqu'une tête de noyer, il a une entaille au poignet droit et d'ailleurs, en 1983, une fois que la famille aura déposé une plainte pour homicide volontaire, une deuxième autopsie après exhumation va montrer qu'il y a eu des fractures importantes et notamment une fracture des os propres du nez du vivant de Robert Boulin qui, d'évidence, ne peut pas être consécutive à une simple chute sur des feuilles mortes. Donc on va revenir, si vous voulez, bien sûr à un certain nombre de ces indices dans un récit à deux voix, si vous voulez. Disons tout de suite qu'il avait reçu des menaces, tout de même. C'est important de le savoir. Il était menacé, il l'avait dit à plusieurs personnes. Alors sa fille dit, à l'époque, il essayait aussi de nous protéger mais il avait fait passer un message à certains de ses proches. Ils sont dangereux, ce ne sont pas des tendres. La fille d'Alexandre Sanguinetti, Alexandre Sanguinetti, l'un des cofondateurs du SAC dont on a parlé tout à l'heure, Alexandre Sanguinetti, dira tout de suite après la mort de Robert Boulin à sa fille, c'est un assassinat. Il était bien placé pour le savoir. On parlait de violence politique à l'époque mais il faut se remettre dans ce contexte où à l'époque on tuait des militants de gauche, des syndicalistes, des magistrats. Je pense au juge Renaud qui a été assassiné en 1975. Là aussi, plane l'ombre du milieu et du SAC sur cet assassinat. On était dans une époque violente. D'autres ministres qui n'étaient pas en exercice, De Bruyne, Fontanet, eux aussi ont été assassinés. Alors on va venir justement sur un certain nombre des incohérences qui caviardent littéralement le dossier Boulin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Et nous revrons le dossier Boulin sur Europe 1 et nous revenons plus précisément maintenant sur les incohérences de ce dossier Franck. Oui, il y a beaucoup de mystères dans cette affaire. On va essayer de les reprendre un à un. D'abord, l'autopsie elle-même a été très controversée. Je vous ai dit que début 1983, un dépôt de plainte avait permis à la famille d'accéder au dossier judiciaire. Immédiatement, la famille se rend compte que l'autopsie a été disons-le, bâclée et apparemment sur ordre. L'examen du crâne n'est pas effectué sur directive de M. le procureur de la République, peut-on lire dans ce rapport d'autopsie. En fait, l'ordre serait venu du directeur de cabinet de Robert Boulin. Ainsi, les traumatismes crâniens, les lésions sur le visage de la victime ne sont-ils jamais mentionnés dans le rapport en question ? On a l'impression, Benoît Colombat, que pour les magistrats comme pour les légistes, la thèse du suicide est d'emblée établie quand même l'autopsie ? C'est une patate chaude. C'est une patate chaude, cette affaire, d'où cette instruction du procureur de la République « Vous faites une autopsie mais vous n'examinez pas le crâne, ça n'est pas possible. » Ou bien vous faites une autopsie ou bien vous ne la faites pas, mais on ne fait pas des morceaux d'autopsie. Donc, c'est bien évident que ça va être d'ailleurs noté en 1983 par un deuxième collège de légistes qui disent que les conclusions des premiers légistes ne sont pas pertinentes. On n'a pas prouvé la noyade, même le béabat, de ce qui aurait dû être fait, puisqu'officiellement, je rappelle qu'il est mort par noyade dans 50 cm d'eau. Donc, on aurait dû notamment faire l'examen... Ça ne s'est pas très appliqué à vérifier, ça. Absolument, on aurait dû faire l'examen des particules à l'intérieur de l'estomac de Robert Boulin, mais tous les scellés judiciaires ont disparu par la suite. Les organes disparaissent. Les prélèvements de poumons, de branches, qui sont donc les éléments qui auraient permis de confirmer ou d'infirmer la thèse de la noyade, n'ont pas été analysés lors de la première autopsie. Et au moment de la seconde autopsie, on va se rendre compte, à un moment de la contre-enquête, si je puis dire, on va se rendre compte qu'ils ont disparu de l'Institut Médico-Légal. Les bocaux ont été enterrés sans que le parquet l'ait demandé, au cimetière de Thiers, dans le Val-de-Marne, au printemps 1983. Qui a donné l'ordre d'enterrer ces bocaux ? Est-ce qu'on peut... On n'a jamais su... Tout ça s'est perdu dans les méandres de l'administration. La famille Boulin a même, à un moment, déposé une plainte pour destruction de preuves qui n'aboutira pas. Les échantillons également de sang dès 1980, donc quelques mois après la disparition du ministre, ont également été subtilisés, fracturés à l'Institut Médico-Légal. Même la deuxième autopsie, un des légistes que j'ai rencontrés du deuxième collège de légistes, m'a dit nous avons pesé chacun de nos mots et on voit bien que c'est aussi une autopsie assez diplomatique. J'ai eu le témoignage d'un des assistants de ces médecins légistes qui m'a dit clairement que lui avait vu un coup sur le crâne de Robert Boulin correspond à un objet contendant et il avait vu clairement ce que lui identifiait comme une trace de lien au poignet droit. Donc ça, ce sont des témoins qui normalement devraient être entendus dans une instruction judiciaire. Alors justement, sur ce cadavre de Robert Boulin, on relève une entaille profonde au poignet droit. Or, son kinésithérapeute est certain que lorsqu'il l'a massé la veille de sa mort afin de soulager une douleur à l'épaule droite, la victime n'avait aucune marque au poignet. Cette trace circulaire ne figure dans aucun procès verbal de l'enquête du SRPJ de Versailles et pas davantage sur le rapport de la première autopsie. Alain, de nos auditeurs, nous dit par Internet qu'il existe un livre des docteurs Le Breton et Gara qui ont effectué l'autopsie de Robert Boulin qui s'appelle Interdit de se tromper et que leur avis, justement, ce serait que le suicide n'en était pas un. C'est intéressant parce que le professeur Le Breton faisait partie des premiers experts qui avaient été saisis pour faire l'analyse du sang de Robert Boulin. Il a effectivement écrit un livre, ce sont des mémoires. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces mémoires, il s'élève contre la décision de la justice puisque l'affaire Boulin s'est conclue par un non-lieu en 1992. Et pour justifier notamment ce dont on parlait tout à l'heure, ces marbrures, ces lividités cadavériques qui ne sont pas au bon endroit en quelque sorte. Donc on a eu des théories absolument fantaisistes sur les bêtes sauvages qui auraient pu déplacer le corps, etc. La température de l'eau, enfin on a eu tout eu. Et cet éminent professeur explique qu'on a abusivement utilisé ces travaux pour justifier ces lividités cadavériques qui ne sont pas au bon endroit. Quand vous dites qu'elles ne sont pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'on retrouve Robert Boulin, la face contre le sol, dans la position du musulman qui prie, dit le rapport de police, alors qu'en fait l'examen de ces lividités cadavériques prouve que le corps est resté sur le dos pendant probablement très longtemps. Absolument, donc les lividités auraient dû être de l'autre côté en quelque sorte. Bon, ça s'ajoute à plein d'autres éléments mais ça c'est un élément qui est imparable. Le cadavre bouge un peu en quelque sorte. Et puis il y a aussi des flottements sur la découverte même du corps de Robert Boulin. La famille qui était inquiète car sans nouvelles de Robert Boulin retrouve dans la nuit du 29 au 30 octobre 1979 des brouillons dactylographiés dans la poubelle du bureau du ministre. J'envisage de me noyer dans un étang de la forêt de Rambouillet, peut-on notamment lire. Le garde du corps de Boulin alerte alors immédiatement son chef de cabinet, donc Marcel Katz, qui lui-même avertit le ministère de l'Intérieur. Et Eric Burja, qui est le gendre de Robert Boulin et Katz doivent insister et se rendre en personne. Place Beauvau puis à Matignon pour que des recherches soient déclenchées. Elles ne seront lancées que 5 heures plus tard, donc à 6h25 du matin le 30 octobre. C'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe qui s'est joué dans cette nuit-là, dans la nuit du 29 au 30 octobre. Ce qui s'est passé, ce que je démontre, c'est qu'il y a eu deux découvertes du corps. Une découverte officielle à 8h40. Voilà, on trouve le corps dans les temps rompus avec un avis de recherche qui a été lancé à 6h25. Une haute personnalité, on ne donne pas encore son nom, disparue dans cette région. Or, il se trouve qu'entre 1h et 2h du matin, en réalité, le corps a déjà été découvert et qu'une demi-douzaine de personnes, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pu établir, peut-être plus, au sein de l'appareil d'État, étaient au courant. Et notamment, il y a un personnage, parce qu'il faut expliquer à un moment, qui a joué un rôle clé, qui est le procureur général qui avait compétence sur la zone judiciaire à l'époque. Cette personne s'appelle Louis-Bruno Chalret et c'est un personnage très trouble, lié au SAC et au réseau Faucard, justement. Et c'est lui qui a été prévenu dans la nuit pour peut-être arranger les choses. En tout cas, il s'est rendu sur place, ça ne figure pas évidemment dans la procédure, avec une équipe. Et quelques heures plus tard, les gendarmes qui étaient les premiers sur place et qui avaient l'impression que les choses ne s'étaient pas passées comme on pouvait le penser, ont été décisis de l'enquête au profit des policiers. En tout cas, s'il y a eu assassinat, s'il y a eu assassinat, il a été forcément prémédité puisqu'on a ces lettres posthumes qui arrivent et qui, elles, ont été postées avant la mort de Robert Boulin. Alors, finalement, quand on regarde tout, il ne reste plus que les lettres en définitive. Et c'est vrai que c'est une vraie question, mais quand on regarde dans le détail, ça ne tient pas la route. Ces lettres, il y a un Bristol qui est retrouvé dans la voiture avec deux encres différentes, un ton un peu grandiloquent que tu n'avais pas du tout Boulin avec des fautes d'orthographe. C'était un maniaque de l'orthographe. Ça paraît bizarre de voir un télécrit de sa part. Des lettres, mais effectivement, des lettres vont être retrouvées alors là aussi à des adresses fantaisistes. Des personnes vont recevoir des courriers de Boulin. Je pense notamment à son député suppléant à des adresses auxquelles il n'avait pas du tout l'habitude de recevoir. Et en fait, quand on regarde, ce sont des lettres dans lesquelles il se défend dans cette affaire bidon de terrain. Il y a juste une ligne décalée au début et quelques lignes à la fin où il fait allusion au fait que, soi-disant, il aurait décidé de mettre fin à ses jours. Il s'en avait rajouté sur ces lettres quelque chose ? Il s'agit uniquement de photocopies. Il n'y a pas d'original avec quelques petites mentions griffonnées à droite à gauche. La famille ne reçoit pas de lettres non plus. Et puis surtout, un fait très étrange, c'est que le dernier endroit où on a vu Robert Boulin vivant à proximité de Montfort-la-Maurie, un postier voit tomber des courriers du ministère du Travail et il est formel sur le fait que, donc on peut imaginer que c'était Robert Boulin peut-être allant vers un rendez-vous secret qui postait ses courriers. L'enquête aurait dû le déterminer. Et ces courriers, c'était des courriers volumineux qui ne correspondaient absolument pas à une simple lettre de suicide attribuée à Boulin. Alors, à partir de tous ces mystères et à partir de toutes ces incohérences que nous venons de souligner, il y en a d'autres, d'ailleurs, ce n'est qu'un résumé que nous venons de faire à l'instant. Pierre Acnine, avec Gérard Valré-Vince, a monté tout un scénario de ce qu'ils appellent, eux, un crime d'État. Vous avez pu constater que je ne suis pas arrivé tout seul au milieu de cet état. On m'y a jeté. On a assassiné un ministre de la République. Je n'y suis pas arrivé tout seul. On m'y a jeté. Parle un Robert Boulin post-mortem. Vous faites parler Robert Boulin après sa mort. C'est le principe même de la narration de votre fiction, Pierre Acnine. Bonjour. Bonjour. C'est le point de vue. C'était la question qu'on s'est posée. C'est quel est le meilleur moyen pour imposer un postulat de départ qui soit cristallin, clair et net. C'est le mort qui raconte son histoire. Et à partir du moment où le mort raconte son histoire, on est pris dans une histoire où il n'y a pas d'arrangement, il n'y a rien du tout. On va tout droit. On suit notre thèse jusqu'où on peut la suivre. Et puis on la décline comme ça. Et c'est comme ça que le film a son point de vue. Le livre de Benoît Colombat vous a inspiré. On a l'impression, en tout cas, qu'il y a des choses entières qui ressortent dans la fiction. Ah bah évidemment, c'est un long travail. Le bouquin de Benoît, les reportages, tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, nous, on est arrivé et on a fait une fiction. Il y a un reportage qui avait été diffusé par Canal+, en 2002. De Bernard Nicolas et Michel Dostrax. Formidable. Il y a le travail de Francis Christophe, le travail de Benoît. Et nous, on est arrivé et comme le dit Aragon, vous savez, le mentir vrai. Soudain, on arrive et la fiction donne une authenticité, une réalité plus réelle que réelle. Et c'est notre travail de faire un film parce qu'on est tombé sur des personnages. Disons les choses bien clairement. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait une sorte de mise en scène d'enquête ou un travail de fiction ? Où vous situez-vous par rapport à la vérité historique ? On se situe par rapport à une histoire shakespearienne avec des personnages, une enquête. La première fois où on est tombé, moi c'est sur les horaires. C'est comment à un moment donné, Raymond Barre est appelé à 2h du matin. Parce qu'on ne l'a pas dit très clairement tout à l'heure, mais le premier ministre de l'époque, Raymond Barre, est informé bien avant la découverte à 6h35 du corps. À 2h du matin, c'est ça. Le ministre à Place Beauvau, comment il s'appelle ? Monsieur Bonnet. Monsieur Bonnet. Christian Bonnet. Et surtout Yann Gaillard qui est le directeur de cabinet de Boulin et qui va à Matignon et il y a un monsieur qui s'appelle Mestre qui est le directeur de cabinet qui lui dit on a découvert le corps. Alors après, il nie de Mestre. Mais donc, fort de ce principe, on se dit à 2h du matin, ils sont tous au courant qu'ils ont découvert le cadavre, à 6h, ils lancent l'appel et on redécouvre à 8h35 le corps. Il y avait un sujet et des personnages. Vous avez rencontré ces personnalités ? Vous êtes allé voir Yann Gaillard, vous êtes allé voir Christian Bonnet ? Non, Christian Bonnet, il y a une interview qu'il dit clairement, une interview qui a été faite où il dit clairement qu'il a été réveillé à 3h du matin. Yann Gaillard, je ne l'ai pas vu. Il l'a dit dans un bouquin qui s'appelle Adieu Colbert. Après, il a été plus ou moins, il a essayé de... Enfin, c'était un peu compliqué. Quels sont les véritables témoins de l'affaire que vous avez vu, vous ? Vous en avez rencontré ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et est-ce qu'à partir des livres que vous aviez, vous aviez l'intention de laisser une place aux doutes ou d'émettre l'idée qu'il y aurait pu peut-être néanmoins y avoir un suicide ? Parce que lorsqu'on voit le résultat de votre film, il n'y a plus aucun doute. J'avais une conviction profonde. Et justement, je faisais confiance à ces enquêtes qui avaient été faites, à la relation que j'ai établie avec Fabienne, avec une espèce de force, de frappe de 30 ans, et pour me dire qu'avec ce travail, j'allais créer une histoire comme le faisaient les auteurs avant. On réécrit une histoire et on la transcende. Et en même temps, vous nous replongez dans toute une époque parce qu'il y a évidemment les costumes, les voitures, le décor de l'époque. On est dans cette fin des années 70. un peu moins riante que l'image qu'on a conservé la postérité finalement. Absolument. C'est une époque ultra-violente, d'une violence mais monstrueuse. On comprend l'affaire Boulin à mon avis si on comprend aussi la tuerie d'Auriol. Un peu plus tard. Un an et demi après, on comprend qu'il y a une famille entière qui se fait déchiqueter, massacrer. Ces mêmes gens ont peut-être agi sur Boulin d'une autre manière. Quand vous dites ces mêmes gens, c'est toujours évidemment le sac qui est en ligne de mire. Benoît Colombat, est-ce qu'on peut toujours taper sur ce groupe, sur ce sac ? Est-ce qu'ils sont responsables de tous les maux de cette époque ? Non, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs sacs. Au début, à la fin des années 60, le président Pompidou a voulu reprendre en main officiellement ce service appelant Jacques Faucard, mettant Pierre De Bizet, un de ses proches, à la tête de service. On ne peut pas dire que l'épuration était vraiment très spectaculaire. la tuerie d'oriole dont on parlait à l'instant a abouti quand même un an plus tard à une commission d'enquête parlementaire qui a décidé la dissolution de ce mouvement. Je prends un autre exemple. Juste après la disparition de Robert Broulin, toutes ses archives ont été détruites par les hommes du sac. Il y a eu des cartons entiers, notamment deux camions de gendarmerie qui sont partis de Paris pour aller à Libonde, la ville dont il était député maire, et qui ont été passées, broyées, transformées en pâte à papier. Et dans ces dossiers, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, il y avait notamment des courriers dans lesquels Robert Boulin écrivait à ses proches en disant qu'il voulait répliquer sur le financement du RPR et notamment tous les satellites, les sociétés africaines et Elfe Gabon. Alors on a appris là très récemment d'une source AFP que Fabienne Boulin-Burja qui est la dernière de la famille si je puis dire puisque Bertrand Boulin est mort, Colette, l'épouse du ministre aussi, a disparu. Elle vient de publier une lettre ouverte qui a été publiée ce matin dans Sud-Ouest, une lettre ouverte aux gardes des Sceaux à Christiane Taubira pour rouvrir cette enquête. On n'en finit pas de vouloir rouvrir une enquête que les institutions s'appliquent à fermer si je puis dire ? Je ne peux pas parler au nom de Fabienne Boulin mais évidemment je sais ce qu'elle pense à ce sujet. Elle n'a pas d'esprit de vengeance, elle l'a écrit d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Le Dormeur du Val. Elle veut la justice tout simplement. Beaucoup de personnes y compris des enquêteurs de l'époque, d'anciens gaullistes Olivier Guichard avant sa disparition m'avait dit qu'il ne croyait pas au suicide. Jean Charbonnel, des enquêteurs à l'époque, des gendarmes, des personnalités sont sortis de l'ombre pour dire qu'il faudrait à nouveau une réouverture de ce dossier-là. Et c'est possible, c'est possible car l'affaire n'est pas définitivement enterrée judiciairement, les gens ne se rendent pas compte même si les faits sont assez anciens. La prescription court jusqu'en 2017. Donc ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir une décision de réouverture du dossier, c'est-à-dire confier l'affaire Boulin à un juge d'instruction. Il n'y a qu'un juge qui a les moyens de faire des confrontations comme on disait tout à l'heure, des témoins qui disent blanc et noir, une personne qui dit j'étais dans le bureau du directeur de cabinet de Philippe Mestre à deux heures du matin, le téléphone sonne, sa mâchoire se décroche, il devient blanc, il dit on a retrouvé le corps de Boulin. Mestre dément, comment c'est possible ? Il y a forcément des deux personnes qui mentent. Donc il faut des confrontations, il faut diligenter des expertises, il faut aller sur la scène de crime. Voilà, autant de choses qui n'ont pas été faites à l'époque. Alors ce crime, à qui profitait-il ? C'est la question que nous allons nous poser dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Avec Alain, aujourd'hui sur Europe 1, l'affaire Boulin, nous sommes toujours francs en compagnie de Benoît Colombat qui est grand reporter et Pierre Acnine qui est réalisateur et scénariste de la fiction Crime d'État qui sera diffusée ce soir sur France 3 à 20h45. Voilà, alors cette fiction à 20h45 sera ensuite suivie en direct d'un débat animé par notre ami Frédéric Taddeï donc dans le cadre de Ce soir ou Jamais. C'est-à-dire que France 3 a fait les choses en grand puisqu'hier soir il y avait ce documentaire qui lui plaidait en faveur de la thèse du suicide et puis ce soir il y a la fiction qui tente à démontrer qu'il s'agissait d'un crime suivi d'un débat où pourront s'expliquer l'étonnant des différentes thèses même si objectivement et plus le temps passe on a l'impression que l'hypothèse du crime gagne du terrain Benoît Colombat. En tout cas des témoins continuent de sortir de leur silence c'est tout à fait exact. Alors Jacques Chaband-Elmas à la tribune de l'Assemblée nationale dont il est à l'époque le président a été le premier à parler d'assassinat. On est là le 31 octobre donc le lendemain de la découverte du corps de son ami devant des députés médusés Jacques Chaband-Elmas emploie le terme d'assassinat et dans les jours qui suivent la presse fait état de discussions tendues entre Jacques Chaband-Elmas justement et Jacques Chirac et puis on peut dire que Chaband va se taire assez vite. C'est très intéressant il y a la déclaration de Chaband et l'envers du décor à ce moment-là Chaband veut dire à son propre camp politique qu'il n'est pas dupe il sait très bien que ce n'est pas un suicide j'ai plusieurs témoignages de personnes qui vont me le confirmer simplement la contre-attaque va être un petit peu piteuse si j'ose dire ça va durer 24 heures il va y avoir des tractations au sein de la famille Gaullis et puis finalement hop tout ça on va laver son linge sale en famille mais c'est vrai que dès le lendemain de cette déclaration il s'exprime au micro d'Yvan Levaille et il prononce le mot d'assassinat de nombreuses reprises auprès de la famille de Robert Boulin au moment des obsèques Jacques Chaband-Elmas va avoir des mots très forts il va dire donnez-moi les dossiers les dossiers de Robert je vais lâcher mes chiens c'est son expression mais il faut que j'ai les dossiers sinon je ne pèserai pas plus lourd que Robert et il y a une scène absolument incroyable qui est montrée dans le film et il y a un témoignage visuel de cette scène et un enregistrement sonore un reportage a été même diffusé au début des années 80 sur TF1 où le maire de Neuilly Achille Peretti vient voir la veuve de Robert Boulin Colette Boulin en essayant de marchander d'acheter son silence en quelque sorte avec une mallette de billets en disant taisez-vous refaites votre vie Colette Boulin en disant je sais tout et Peretti lui disant alors faites sauter l'état faites sauter l'état si vous en avez le courage en quelque sorte c'est ça qui dit ça fait partie de notre histoire le grand chroniqueur de radio Philippe Alexandre par ailleurs va désigner très vite les dirigeants du RPR comme les auteurs de la fuite en direction de la presse concernant la fameuse affaire de Ramatuel finalement selon Philippe Alexandre dès cette époque c'est-à-dire que tout ça se passe dans les heures dans les jours qui suivent la mort de Robert Boulin Philippe Alexandre croit pouvoir officiellement désigner un certain nombre de responsables du RPR comme les auteurs de la fuite qui avait mis en difficulté Robert Boulin à propos de cette histoire du terrain de Ramatuel c'est ça la première affaire ce que j'appelle la fausse affaire mais effectivement il sera poursuivi et condamné d'ailleurs en diffamation et Philippe Alexandre a expliqué condamné à 1500 francs d'amende à l'époque le 12 mars 81 voilà et il a expliqué qu'il avait mis des archives qui seront consultables d'ici quelques années où on comprendra ce qui s'est effectivement passé mais c'est tout à fait exact qu'il confirmait le fait que cette affaire de Ramatuel venait été instrumentalisée par le RPR vous pensez que dans l'avenir un certain nombre de documents surgiront qui permettront d'avoir définitivement le coeur net sur cette affaire bon comme j'ai expliqué tout à l'heure beaucoup de documents ont déjà été détruits bien sûr il y a des choses la fille d'Alexandre Sanguinetti a exprimé publiquement le fait qu'elle avait des documents et des archives qui étaient mis à l'abri moi-même j'ai fait une demande de déclassification aux Etats-Unis parce que vous savez peut-être que les Américains ont un rapport largement moins complexé aux archives que nous et pourquoi parce qu'à l'époque alors ça pouvait paraître totalement rocambolesque mais comme j'essaye de vérifier tout il y avait des sources américaines ou des membres des milieux gaullistes proches de l'administration américaine qui faisaient état de menaces physiques pesant sur Robert Boulin avant sa disparition et donc je voulais vérifier ça notamment une personne qui était proche de l'équivalent de la CIA à l'époque donc une demande de déclassification de documents près de la CIA on m'a répondu que oui il y avait bien des documents qui correspondaient à l'assassinat de Robert Boulin mais qu'ils ne pouvaient pas être déclassifiés parce que certains documents effectivement ne peuvent pas être déclassifiés si ça remet en cause des personnes vivantes voilà ou les intérêts américains ou les relations diplomatiques avec la France justement puisque vous parlez de ces menaces quatre mois avant sa disparition on avait transmis à un proche de Robert Boulin le message suivant dit à Robert de se tenir tranquille il semblerait que ça ça vienne directement du sac justement on revient toujours au sac c'était une personne c'est le beau frère de Robert Boulin qui raconte cette histoire lui-même dont la maison a été visée par des balles avec des représentants du sac se mettant devant son domicile comme ça un peu comme une intimidation et c'est lui qui raconte qu'une personne qui était chargée des écoutes téléphoniques lui avait rapporté cette menace effectivement cet avertissement et à ses proches Robert Boulin disait au moment où a éclaté l'affaire de cette histoire de terrain dramatuel cette histoire finira mal ils nous tueront tous ce sont des assassins on ne sait pas qui le désignait ainsi mais c'est quand même assez ça fait froid dans le dos la famille du ministre après sa mort raconte qu'eux aussi une fois qu'ils auront pris conscience comme vous l'avez expliqué en voyant les photos du visage traumatisé du ministre la famille recevra aussi des avertissements on parlait de la tuerie d'Auriole faites attention vous êtes sur de la nitroglycérine voudriez pas que la tuerie d'Auriole se reproduise là les menaces ne sont même pas voilées en fait le rôle de Jean de Lipkowski a été mis en évidence dans le règlement de l'affaire en quelque sorte il a joué le rôle de celui qui est censé à la fois plaindre le disparu et faire disparaître c'est ça il monte au créneau à l'époque publiquement côté pile pour dire je ne laisserai le député maire de Royan à l'époque je ne laisserai personne salir la mémoire de Robert Boulin autrement dit laissons les morts enterrer les morts pour reprendre l'expression lancée le 5 novembre 1979 par Valéry Giscard d'Estaing il va monter au créneau publiquement là-dessus mais effectivement Lipkowski a fait partie des personnes qui ont été actionnées en coulisses pour essayer de régler cette affaire en famille si j'ose dire quand on voit votre film Pierre Acnine on a l'impression que ce pauvre Robert Boulin est littéralement cerné de tous côtés par une sorte de mafia en tout cas par un système assez profondément corrompu c'est ce qui a été expliqué dans le film qu'il y a un système corrompu où il est pris de tous les côtés il y a des traites de tous les côtés est-ce qu'il serait le seul chevalier blanc au milieu de tous ça donne un peu cette impression quand même parfois c'est un point de vue à ce moment-là dans le personnage est-ce qu'il était besoin de salir en tous les cas il était cerné et c'est ce cernement qui a été montré dans le film pour montrer une époque et à un moment donné il fallait savoir c'est comme le communitaire quelques années avant il était cerné de tous les côtés il y avait des traites partout même dans son intimité avec une femme qu'ils appellent Monique de Pinot ce qui est aussi une victime d'Henri Tournet qui l'a trahi alors Henri Tournet est joué par Philippe Torretton dans le film et bien sûr Robert Boulin j'ai oublié de le dire quand même mais c'est François Berlian qui une fois de plus est magistral il s'est incarné il m'a dit une chose très amusante je fais ce film par civisme et il l'a joué par civisme et il a été à fond dans le civisme au point d'incarner Robert Boulin et ça c'est formidable et de le faire parler après sa mort voilà il est la voix de Boulin on a l'impression que finalement ce qui se passe dans cet étang dans cette forêt de Rambouillet n'est que l'ultime péripétie de tout un ensemble de toute une longue et lourde machination alors ça c'est peut-être aussi votre talent vous d'auteur de fiction mais ça donne à réfléchir beaucoup sur toute l'époque tous azimuts je dirais parce que personne même si évidemment les suspicions vont dans un certain sens je pense qu'on l'a compris maintenant au bout d'une heure d'émission néanmoins on a l'impression que tout le monde est plus ou moins touché par ça même sur le tournage quelqu'un est venu me voir en me disant il faut que justice soit faite je tournais à l'étang rompu et il me dit derrière c'est la maison de la mort et en fait derrière c'était la maison de Journiac qui est le remplaçant de Jacques Faucard sous Valéry Giscard d'Estaing et où on pense que peut-être Robert Boulin serait mort alors on voit que la fille de Robert Boulin voudrait relancer les opérations il n'y a pas encore prescription sur cette affaire Benoît Colombat ? Non la prescription ce sera en 2017 donc effectivement à tout moment l'affaire peut être relancée c'est une page noire en fait de notre histoire donc moi je considère qu'il faut essayer de la regarder en face tranquillement et c'est pour ça qu'un juge d'instruction est indispensable j'ajoute un mot en disant que L'histoire sera prescrite un jour quand même cette affaire il y aura un délai ? Jusqu'en 2017 s'il n'y a pas d'acte judiciaire elle sera engloutie judiciairement mais avec Robert Boulin c'est aussi une façon de faire de la politique qui disparaît c'est un gaulliste social qui avait une vision progressiste de l'existant je disais tout à l'heure il voulait dénoncer certains dysfonctionnements de la vie politique donc c'est ça aussi dont est le nom le signe la disparition de Robert Boulin et beaucoup de personnes n'ont pas intérêt à ce que cette affaire remonte à la surface Merci beaucoup Benoît Colombat d'être venu nous parler avec beaucoup de clarté de cette affaire vous avez bien compris que nous n'avons développé qu'une thèse à ce micro aujourd'hui mais je trouve qu'elle est pour le moins troublante Un homme à abattre contre enquête sur la mort de Robert Boulin c'est le titre de votre ouvrage qui était paru chez Fayard en 2007 Un homme à abattre